Salut tout le monde, c'est Fitz Labrasseur. Aujourd'hui, on vous... Mais avant tout, qu'est-ce qui m'est arrivé deux fois avec Beersmith? Amour, haine, avec ce logiciel. Écoutez, j'étais en train de servir un client. Il me demande une recette. Je rouvre mon Beersmith. Le Beersmith est déjà ouvert. Voulez-vous l'ouvrir quand même? Je pèse sur oui. Puis une recette. Toute, toute, toute disparue. Mes deux, trois cents recettes. Parti! Je vous avertis, ça arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? On va faire un tutoriel pour vous montrer comment aller récupérer vos recettes perdues, qui est vraiment pratique. Mais ne prenez pas la chance de perdre vos recettes et d'aller les rechercher par la suite parce qu'elles ne sont pas toutes là. Faites des backups. Mettez-les sur le cloud si c'est possible. Ça va vous éviter beaucoup de cassage de tête pour rien. Quand vous faites une recette, faites un backup ou mettez-les sur le cloud. Comme ça, vous ne perdrez pas vos recettes comme ça m'est arrivé. Mais je sais que ça arrive aussi sur l'application. Je ne sais pas trop comment les récupérer sur l'application. C'est un bug de Bersmith 3 et je prie le Seigneur pour qu'il le répare le plus rapidement possible. Petage de coche fini. Ce petit vidéo, c'est pour vous montrer un peu une dégustation de la brute à épier que j'ai faite en journée de brasse. Petite bière très, très, très opaque. Au nez! On a vraiment la fruit de la passion qui ressort super gros. Un peu d'orange aussi ou de tangerine. Au goût. Vraiment très bien balancé. J'ai fini à 1.07 plateau. Je visais le 1 plateau. Un peu déçu. Je la trouve pas assez sec à mon goût. C'est-tu le houblon qui a donné cette impression d'avoir plus de corps un peu à la bière? Peut-être. Par contre, elle est super bonne. Super bien balancée. Plus sur le côté aussi un goût de fruit de la passion, de la mangue. Et au nez, beaucoup fruit de la passion et tangerine. Fait que vraiment bonne. Je suis vraiment content de cette petite recette-là. C'était fait dans un mou du vendredi. Fait que ceux qui ont eu la possibilité d'en avoir un, tant mieux pour vous. On a fait aussi une Voskiv. Je vais vous présenter le déroulement de cette recette-là. Par la suite, on est allé faire les dropings puis on a fait la mise en bouteille. Fait que regardez ça. Bienvenue dans la partie 2 du brassage avec la Voskiv. 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 Fait bien là. On est rendu à faire le drop dans notre petit fermenteur ici. Fait que nos dropings vont se faire avec du mosaïque et du Simco. Pour les besoins de la cause, vu que je n'ai pas le refroidisseur comme je disais l'autre jour, on va utiliser des petits bas ici qu'on va mettre le houblon dedans puis qu'on va pouvoir insérer dans notre fermenteur. Je fais ça parce que je ne veux pas avoir de houblon en suspension dans ma bière quand je vais la sortir puis tout bloquer. J'ai pas le goût non plus de mettre mon fermenteur dans l'eau. Fait qu'on a pris du mosaïque, criot et du Simco. Je le mets dans deux bas séparés pour être sûr qu'il y ait une belle transformation. Fait qu'on ouvre le fermenteur. Et on fait juste déposer dedans. On fait la même chose avec le deuxième. Avec le Simco. Et encore une fois, on va juste le déposer dedans. et on referme le fermenteur. Et c'est pas mal tout pour nos dryers. Je le sais que certains d'entre vous vont dire que tu n'as pas pris de précaution, tu n'as pas stérilisé tes bas, tes cotons-fromage, tu n'as pas fait attention à ton oxygène en rentrant. Inquiétez-vous pas, il y a déjà de l'alcool dans la bière. Et au pourcentage qu'on avait ici, c'est sûr que ça va désinfecter le bas et ça ne me dérange pas de prendre le risque. On peut désinfecter les petits bas ou les cotons-fromage si vous avez mieux avec du StarSand, soit avec de l'eau bouillante, soit avec de l'alcool aussi. Ça fonctionne super bien. Le houblon est aseptisant, donc on n'est pas obligé de le stériliser. C'est déjà un aseptisant naturel. Et en plus de ça, pour le CO2, on a vraiment une bonne couche de CO2. Je n'ai pas bougé beaucoup l'air, donc je ne suis vraiment pas inquiet pour ça. Sinon, avec le Grandfather, si on a l'option, on peut purger aussi au CO2. La prochaine étape va être d'attendre 2-3 jours. Après ça, on va transférer dans un keg. On attend 3-4 jours et on continue la vidéo. Le dry-up est complété. Qu'est-ce qu'on va faire présentement, c'est qu'on va utiliser notre Grandfather, Conical, pour transférer dans notre keg. On a fait une New England IPA. On va utiliser la méthode sans contact avec l'air. On a pressurisé notre keg. On a lavé pressurisé. Mais comme vous pouvez le voir, il est pressurisé. Pour être sûr qu'il n'est pas en contact avec l'oxygène, Grandfather qui nous donne un accessoire ici qui va sur le top du Grandfather sur le Conical pour justement pousser du CO2. Nous, on va le faire simplement en enlevant le petit bouchon. On va permettre à l'oxygène de rentrer. Par contre, la bière qu'elle a fermentée elle a fait du CO2. Le CO2 est plus lourd que l'oxygène. Ça crée sa couche protectrice. Vu qu'on va aller tranquillement, ça va vraiment empêcher l'oxygène de pénétrer dans notre bière. Ici, j'ai mis sur mon keg un post-out. Il y a un tuyau qui va jusqu'au fond du keg. On va le brancher ici et on va mettre un post-out pour permettre au CO2 de s'enlever. On va juste ouvrir la petite valve puis là, le transfert va se faire tout simplement par gravité sans aucun contact jamais avec l'oxygène. On peut voir ici que la hausse est vraiment belle. Il n'y a pas d'oxygène qui rentre dedans. C'est juste de la bière qu'on cumule. Avec notre out, c'est vraiment la sortie de CO2 qu'on aurait à ajouter à notre keg. Notre bière ne sera jamais en contact avec notre oxygène. Pour aujourd'hui, on n'a pas utilisé la valve pour faire un dompage de leveux. Je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Notre gaz se transfère automatiquement dans notre keg puis comme ça on n'a pas d'oxygène qui se ramasse de date. Pourquoi on ne veut pas d'oxygène comme dans ce style de bière-là? L'oxygène va oxyder la bière. C'est quoi une bière oxydée? C'est qu'elle va devenir brune puis avoir un goût de carton mouillé. C'est les houblons, surtout les houblons qui viennent en interférence avec l'oxygène qui donne ce goût-là. C'est pour ça que les New England IP et les gros dry-ups de houblons ont plus tendance à vouloir donner des goûts oxydés. Pour la Voskiv, je n'ai pas la bière ici présentement et dehors dans mon kegurator. Au nez, vraiment fruits tropicaux aussi. Par contre, personnellement, je trouve qu'il y a trop d'amertume dans cette bière qui vient vraiment ramasser le côté de la langue. Pour moi, ce n'est pas une bière que j'aime vraiment boire. Par contre, mes amis qui adorent les IP ont vraiment adoré cette bière-là. Encore là, c'était juste un test sur le Grandfather parce qu'on avait un brasser avec le Grandfather. Vous ne pouvez pas y goûter à moins de me connaître et venir dans mon gazebo pour y goûter. Prochaine chose que je voulais vous parler. L'an passé, je vous avais parlé d'un petit projet que j'aimerais vous présenter sur comment démarrer une microbrasserie, le processus à faire de A à Z. On commence ces vidéos-là cette semaine. On va commencer par des petites capsules pour vous expliquer comment créer votre organisation pour partir une microbrasserie. Et on va essayer fictivement d'en partir une avec vous. Les capsules vont se présenter sur différents points. On va avoir 12 points à vous présenter. Ça veut dire que ça va durer environ 12 semaines l'évaporation. On va essayer de vous donner une capsule par semaine. C'est sûr que comme vous savez je fais tout au brasseur ça se peut que ce soit un petit peu plus long que prévu parce que je veux faire d'autres capsules je ne veux pas juste faire des capsules sur l'ouverture d'une microbrasserie. On va le mettre en favori donc vous allez avoir votre onglet comment démarrer une microbrasserie. À toutes les semaines je ne peux pas vous dire encore quand mais j'imagine que ce sera aux alentours du vendredi j'en mettrai en ligne. J'espère que ça va vous plaire si vous avez des commentaires durant les vidéos faites comme d'habitude dites-moi les ça me fait tout le temps un grand plaisir. Le premier point qu'on va débuter ce vendredi sur comment démarrer une microbrasserie ça va être les styles de micro. Je vous en dis pas plus vendredi c'est sûr qu'on a une vidéo pour qu'il commence. D'ici là on se dit à vendredi Cheers T'as aimé le vidéo partage en grand nombre fais-moi les savoir oublie pas de t'abonner à ma page et oublie pas de petite cloche On se dit à vendredi les amis On se dit